alors chers amis ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours dans l'actualité du barça la saison 2020 2021 c'est achevé une autre va bientôt commencer celle de 2021 2022 avec certains joueurs qui sont déjà là cependant d'autres devront continuer leur carrière ailleurs donc vous l'aurez compris après la vidéo sur les joueurs qui devraient rester au barça est ce qui devrait partir donc aujourd'hui ça sera une vidéo où je vais vous donner ma composition d'équipe pour la saison prochaine avec bien sûr les remplaçons chaque choix sera justifié donc ça sera deux vidéos celle ci est la première il y aura une deuxième dans quelques jours donc si vous êtes prêt abonnez vous activer la cloche et on y va les gars commençons par le commencement c'est à dire au poste de gagner de but alors c'est un secteur où l'on retrouve pratiquement un seul joueur pour tous les matchs toutes les compétitions c'est terstegen qui est le seul et unique titulaire à ce poste par exemple cette saison il aura disputé 42 match soit 3780 minutes 50 arrêts réalisés soit 1.19 arrêts par match 14 clean sheet mais le pire dans ça c'est le nombre de but encaissés qui est au nombre de 50 32 en ligue a 9 en ligue des champions 5 en coupe du roi et 4 en supercoupe d'espagne donc c'est des statistiques qui font peur parce que tout simplement elles ne sont pas dignes d'un gardien comme terstegen avec tout ce qu'il représente même si c'est partagé entre lui et sa défense qui ont montré des signes de faiblesse durant toute la saison et qu'un gardien ne pas tout faire et tout gérer garder les cages et à la fois être en défense pour y effectuer des tâches défensives c'est pas ce qu'on attend de lui mais quand même cette saison on l'a vu faire certaines erreurs qu'il fallait surtout éviter et qui nous ont coûté des défaites dans certains matchs par exemple dans le premier match face à l'atletico de madrid ou anda metropolitano il était hors de ses buts en voulant sauver l'équipe ce qui avait mal tourné parce que tout simplement yannick carasco avait profité de la situation pour marquer l'unique but de la rencontre et tant d'autres situations qu'on pas détaillé dans la vidéo donc pour sortir le meilleur du portier allemand il lui faut un concurrent pas n'importe quel concurrent mais quelqu'un qui lui arrive à la cheville comme c'était le cas avec claudio bravo et depuis le départ du chilien vers manchester il s'est retrouvé seul même si entre temps il y avait jasper silessen et actuellement netto mais quand même tous ces deux n'ont pas réussi à convaincre et depuis quelques jours maintenant ça parle avec insistance de gian loyer donnarumma qui pourrait rejoindre le fc barcelone par proposition de son agent mino rayola car le contrat le lion avec la c milan se terminant le 30 juin de cette année et il refuse de prolonger il est donc possible pour lui de signer dans le club de son choix et gratuitement en plus mino rayola son agent est déjà à la recherche de son nouveau club son option favorite reste le barça auquel il a offert ses services et je pense que ce genre de joueurs pour amener la concurrence afin d'obliger terstegen à être plus présent dans cette saison en série a il a disputé 48 match 6 de plus que terstegen 54 arrêts soit 1.13 arrêts par match et 19 clean sheet le point commun c'est le nombre de buts concédés alors donnarumma en a pris 6 de plus que terstegen c'est à dire 56 38 en championnat 12 en europa league en 8 matchs 2 en neuf à nation's league avec sa sélection en 6 matchs et 4 lors des qualifications en europa league donc avec une défense améliorée ils peuvent se concurrencer l'un de l'autre surtout que diane louis et de norma peut s'inscrire dans le projet à long terme que vous mettre en place joan laporta il a 22 ans et mesure 1 m 96 on saura ce qui va sur concernant son transfert dans les prochains jours mais pour l'instant faisons avec ce qu'on a et mettons dans les cages notre terstegen passons à la défense alors c'est le secteur qu'il ne faudra pas rater pour plusieurs raisons vous savez clairement que c'est le secteur qu'une plombe chaque année et dans chaque match il est si nécessaire de se renforcer mais surtout de faire un ménage profond afin d'obtenir les compétiteurs qu'il faut et qui sont tout simplement capables de tenir la barre je vous donne mon avis sur les défenseurs qui devraient coûte que coûte être sur le 11 type commençons d'abord en défense centrale c'est le point faible oscar minguesa ronald aronjo clément langley gérard piqué samuel omtiti eric garcia sont les joueurs actuellement disponibles donc eric garcia est arrivé dans la semaine alors il sera hors de question de vouloir compter sur gérard piqué malgré l'expérience et tout ce que vous voulez suit contre son statut de titulaire indiscutable et je pense qu'il est temps de compter sur des joueurs aptes comme oscar minguesa auteur d'une saison exceptionnelle tout en étant au secours de dernière minute après les blessures de piqué et de ronald aronjo donc cette saison il aura disputé 41 match soit 2896 minutes marquant 2 buts soit 0.06 buts par match et délivrant trois passes décisives soit 0.09 passe par match et ce qui est bénéfique avec lui c'est sa polyvalence dans le secteur défensif il peut jouer comme défenseur central gauche et droit mais aussi comme un latéral gauche ou droit donc dans les quatre coins du secteur défensif il excelle il est l'un des trois joueurs à jouer à tous les niveaux pour le fc barcelone depuis les prêts benjamais jusqu'à la première équipe pendant ce fut loin d'être un voyage facile pour l'espagnol et pourtant il a été relégué sur le banc du fc barcelone b agissant en tant que défenseur central de troisième choix et lorsqu'on lui a donné la chance en équipe première il n'a pas déçu ce qui lui a valu une prolongation de contrat jusqu'en 2023 très jeune en plus avec ses 22 ans il est très sûr également dans ses interventions défensives ses statistiques peuvent en témoigner donc si on prend la phase offensive il a effectué 12 tir dans 6 était cadré et 6 non cadré il a été une fois hors jeu il a effectué 9 dribbles réussis soit 81 % de pourcentage et de dribbles manqués il a perdu 224 ballons l'ayant touché 2640 fois mais également dans la phase où il excelle le mieux c'est-à-dire défensivement il a gagné 120 duels soit 54.05% perdant seulement 102 dans les duels aériens il a gagné 22 soit 44.9% il a perdu 27 duels aériens concernant les duels au sol il en a gagné un nombre de 98 soit 56.65% il a perdu 75 duels au sol il a effectué 43 tacles réussis 25 tacles manqués et il a intercepté le ballon 38 fois 163 récupération du ballon et il a contré 11 tir si on parle de la circulation du ballon il a réussi trois passes décisives il a effectué 2204 passes avec 2045 passes réussies 92.79% ayant manqué 159 seulement ses passes clés sont au nombre de sept les centres réussis dans le jeu font 4 soit 16% les centres manqués dans le jeu font 21 ses passes réussies dans le camp adverse font 956 soit 90.02% ses passes manqués dans le camp adverse font 106 ses passes réussies dans son propre camp sont au nombre de 1096 soit 93.66% ses passes manqués dans son propre camp sont au nombre de 74 ses passes longues réussies font 53 soit 49.53% ses passes longues manquées il y en a 105 les passes en avant font 752 les passes en retrait font 209 ses passes à droite font 340 et celles d'à gauche font 903 il y a également les fautes subies par lui qui sont au nombre de 22 celles commises au nombre de 40 il a reçu 7 cartons jaunes et un carton rouge et pour finir il a concédé un penalty donc tout cela montre qu'il a été à la hauteur alors il peut être souvent déconcentré mais il est jeune et à force d'évoluer dans le haut niveau l'expérience viendra donc je le mets en deuxième position en concurrence avec ronald aroro qui a fait également une saison phénoménale et qui a pratiquement les mêmes statistiques comme ingoessa avec 50% de tacles réussis 90% de passes réussies trois tirs bloqués et deux buts marqués tout en 30 matchs donc cette saison il a remporté 22 de ses 30 matchs avec le fc barcelone 5 nuls et trois défaites c'est un défenseur central très complet rapide présent dans les duels et avec un excellent jeu de tête on l'a vu souvent cette saison s'illustrer dans les coups de pied arrêté il possède aussi une qualité de passe notable sa taille imposante lui donne un avantage remarquable devant ses adversaires et fait de lui un buteur régulier c'est un leader humble et travailleur il avait également joué au poste de numéro 9 avant que son développement physique ne l'invite à se replacer dans les lignes arrière en gros c'est l'avenir du barça en quelque sorte donc minguesa aroro comme des concurrents me paraît une évidence alors eric garcia était l'un des joueurs les plus talentueux et les plus impressionnant de la massia mais a été vendu à manchester city en 2017 il est devenu l'un des joueurs les plus vitaux de l'équipe jeune de city et est apparu dans chacun de leurs matchs à travers toutes les compétitions en regardant sa carte de chaleur que voici vous pouviez voir la zone où il aime jouer le plus ce qui indique à quelle hauteur il joue pendant les matchs il a toujours été confiant avec le ballon et possède une grande capacité à rester calme dans les situations critiques bien qu'il n'ait pas été solide dans les duels aériens il s'est imposé quand même comme l'un des défenseurs les plus difficiles à battre dans les duels défensifs l'une des principales capacités un joueur devrait posséder pour jouer au barça serait sa confiance en soi lorsqu'il a le ballon mais surtout avec une équipe comme le barça qui essaie toujours de construire son jeu à partir du gardien il est vraiment important que l'arrière centrale soit confiant quand il a le ballon garcia a montré et prouvé avoir une telle confiance lorsque le ballon est avec lui indépendamment de la façon dont les adversaires défendent il a toujours très bien performé avec le ballon sous les pieds concernant clément langley je pense qu'il peut être utilisé comme deuxième défenseur il peut être utile de temps en temps pas pour sa vitesse ni son positionnement alors la saison écoulée a été très difficile pour lui avec des prestations catastrophiques donnant des pénaux par ci par là et même des cartons rouges très inutiles ce qui a souvent été fatal pour l'équipe à cause de l'infériorité numérique que ça amène mais surtout les changements obligatoires sur le plan initial que ça entraîne donc je le mets en concurrence avec Eric Garcia sur le côté droit on finit avec les latéraux gauche et droit mais d'abord le côté droit où il y a enfin du renfort avec Emerson qui est arrivé en provenance du btc vie pour être le concurrent de sergignodeste alors on peut dire qu'enfin l'avenir de l'arrière droit est assuré grâce à sergignodeste et Emerson puisque tous deux sont jeunes et plein de talent de plus avec Emerson il y a plus de chances parce qu'il peut jouer également au poste de milieu de terrain côté droit là je vais pas développer comme je l'ai fait avec les autres vous comprenez plus que moi maintenant l'attention doit être tournée vers la gauche où se trouve sa majesté Jordi Alba qui a connu une saison monstrueuse offensivement avec les 13 passes décisives est-ce classant troisième pour le total des contributions de but à savoir 18 mais à 32 ans le club doit aligner son remplaçant dès maintenant la construction d'une équipe efficace consiste à être proactif et non réactif et la signature idéale je l'ai toujours dit et José Luis Gaia avec son esté offensif et sa menace dans le dernier tiers c'est un joueur qui est aussi proche des stats de Jordi Alba bien qu'il offre plus défensivement par rapport à Alba donc cette saison José Luis Gaia a marqué 8 buts et 1.20 passes clés par match soit 1.64 pour Alba de plus n'ayant que récemment eu ses 26 ans l'Espagnol serait un pilier essentiel de l'arrière latéral pour les années à venir néanmoins il pourrait y avoir quelques obstacles côté financier et il y a des doutes quant à savoir si un joueur établi comme lui voudrait jouer un petit rôle derrière Jordi Alba car après tout José Luis Gaia est un joueur qui peut entrer dans la plupart des onces de départ des plus grands clubs européens mais en tout si le Barça parvenait à l'acquérir on ne doit pas hésiter à lui donner un privilège mais puisqu'on ne l'a pas mettons notre Alba sur le côté gauche Emerson Royal sur le côté droit en concurrence avec Sergino d'Est donc c'est la fin de cette vidéo la première partie il y aura une deuxième dans quelques jours où je vais vous donner le tableau complet des joueurs que j'ai choisi pour l'équipe type et des remplaçants d'ici là portez-vous bien vous êtes les meilleurs ciao à bientôt pour échanger avec moi directement c'est possible sur instagram le lien se trouve dans la description donc rejoignez moi là bas ainsi que sur twitter et même sur facebook à bientôt